Je dois recommencer, t'y crois ? Je dois recommencer ! Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir sur la miniature, nous allons parler d'outils pour épiler les couteaux, mais pas que. Alors je risque d'en oublier, moi je veux vous parler surtout de ceux que nous on utilise, voilà, mais je risque d'en oublier. Vous trouvez qu'il y a quelque chose qui a changé en moi, c'est ça ? Ben j'ai pas mes lunettes, et non. Alors je vais vous les mettre, vous allez vite comprendre pourquoi j'ai pas mes lunettes. Alors, hop, voilà avec mes lunettes, donc vous avez le reflet, c'est pas très cool. Bon, je vous rassure, j'en ai pas vraiment besoin pour y voir clair. Je serai incapable de lire ce qui a marqué éventuellement, mais vous inquiétez pas, on va réussir à faire la vidéo. Juste une petite parenthèse, je tenais d'abord à vous remercier, moi et Sébastien bien sûr, ben parce que vous êtes de plus en plus nombreux donc sur notre chaîne, à nous soutenir. En tous les cas, on vous remercie beaucoup. Continuez à nous mettre des petits pouces bleus, parce que ça permet de nous soutenir, de nous faire monter, bien sûr, et connaître. Et aussi, ben, sous la vidéo, vous pouvez toujours nous mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. En parlant de commentaires, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous voulez voir, bien sûr, autour du terrier d'Ecosse, sur le toletage, l'épilation, voilà. Donnez-nous des idées, n'hésitez pas, donc mettez-le sous la vidéo. Donc, éventuellement, des sujets qu'on pourrait traiter. Nous avons quelques idées, mais bon, toutes les idées sont les bienvenues. Et puis, ben, n'hésitez pas, voilà, mettez-le dans les commentaires. On est parti, on retourne à notre vidéo. Let's go ! Alors, je vous présente donc tous les couteaux à épiler que nous utilisons ici, donc au R.P. 2 ans. Je préfère tout de suite dire, ce n'est pas du tout un placement de produit, même s'il y a des produits, enfin, il y a des marques, comme ici, qu'on adore. Non, ce n'est pas un placement de produit, c'est, voilà, nous, on vous montre ce qu'on utilise ici, au R.P. 2 ans, et pourquoi, et voilà. Donc, ouais, vous entendez peut-être un peu les chiens, là, qui sont en train de, ben, on est à l'élevage, et puis, ben, Sébastien est en train de les rentrer. Il se fait un petit peu tard. Donc, voilà, excusez-moi pour le dérangement, mais en même temps, si vous êtes là, c'est que vous aimez les chiens. Bon, juste une petite parenthèse, le couteau à épiler, en fait, ben, avant qu'il existe, il fallait, bon, commencer déjà à épiler les chiens, et c'est une très... alors, non, on ne peut pas dire ça. Alors, c'est une éleveuse qui élève depuis des années, des années, et qui a appris à épiler quand elle était très jeune, et les couteaux à épiler, donc, tout ça, ça n'existait pas, non, non, ni plus ni moins que ça venait de ça, et oui. Donc, un couteau de cuisine. Comme elle nous expliquait, en fait, on prenait le couteau de cuisine, on coupait ici, donc, la partie pointue, toute cette partie-là était cassée, schlac, et puis après, ben, ça nous permettait, voilà, d'avoir un support pour pouvoir épiler. Donc, voilà, ni plus ni moins, un couteau, couteau à épiler. Donc, forcément, avec l'évolution, ils ont espacé les dents, et voilà. Donc, moi, j'ai de la chance, ici, d'avoir, voilà, une poignée comme ça, en plastique, mais à l'époque, des fois, c'était juste, bon, ben, du fer et tout, et elle l'expliquait, ils mettaient du tissu avec du scotch et tout, pour qu'il y ait une meilleure adhérence, quoi, pour pouvoir épiler. Voilà, d'où vient le couteau à épiler. C'était la minute histoire du couteau à épiler. Alors, ben, allons-y. Donc, là, vous trouvez, donc, tous nos couteaux à épiler. Alors, c'est vrai que ceux-là, on les aime bien. Hein, moi, je les aime bien, je les tiens bien en main, franchement, c'est très sympa. Je m'en sers, ouais, je m'en sers pas mal, ça se voit, d'ailleurs, hein, il commence à être abîmé. Celui-ci est beaucoup plus neuf, hein, ça se voit. Donc, aussi bien pour chiens d'expo que pour du commercial, sans aucun problème, quoi. Ici, juste à côté, dans la même gamme, en fait, vous avez ceci. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, une pelle à tarte. La pelle à tarte, elle est essentiellement utilisée sur des chiens du style spagnol. Donc, l'espagnol, vous avez les coquers, cavaliers, voilà. Tiens, sur des setters aussi, le but du jeu, en fait, on va, voilà, on va gratter, quoi, sur le chien, ok. Et, c'est en discutant, donc, avec une autre éleveuse de cairnes terriers qui me disait qu'elle l'utilisait aussi, en fait, quand le poêle était beaucoup trop long sur les cairnes. Alors, ça peut être cairnes ou esties, ou... Et qu'on est obligé de faire une mise à plat. Voilà, hop, en fait, on tire, ça vient tout seul, quoi, c'est fou, 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 fou. Et, en fait, hop, eh bien, au moins, là, on a une plus grande surface et ça va vite. Alors, bien sûr, hein, je ne m'en sers pas du tout, du tout, du tout pour faire une toilette d'expo. Non, c'est uniquement, voilà. Je pourrais utiliser, d'ailleurs, je vous le montrerai, il faut que je le fasse, mais je vous le montrerai, qu'on pourrait épiler, quand le poêle, il est très mûr, et que ça vient tout seul, on pourrait utiliser une cuillère ou autre chose pour pouvoir... En fait, c'est ni plus ni moins qu'un appui. Mais, en fait, la pêle à tarte, comme elle est quand même très large, oh, ça nous... on a une adhérence, on va très, très vite. Et j'étais très content de savoir que, en fait, il y a quand même plusieurs éleveurs qui utilisent ça quand le poêle est très mûr et qu'il faut faire une mise à plat, quoi. On ne réfléchit pas, on enlève tout. Donc, vous m'avez déjà vu, effectivement, toi l'été, pour faire une mise à plat quand le poêle est mûr avec ceci. Donc, ben, juste à côté, dans la même gamme, nous avons celui-ci, donc, de chez Vivogue, toujours une pelle à tarte. Voilà. Hop. Donc, on n'a plus besoin d'en parler. Et puis, ben, nous avons celui-ci, on a essayé, on a beaucoup aimé. Bon, j'en ai d'autres, il me reste... J'ai pris celui-ci, pour bien montrer, parce qu'on voyait bien les différences entre les dents. Alors, en fait, de chaque côté, donc là, on voit les espacements, ici, donc, sont un peu plus écartés, et ici, sont plus serrés. C'est ni plus ni moins qu'un couteau épilé, donc, schlac. C'est un deux-en-un, quoi. Franchement, c'est pratique. Et non, non, ils sont bien, hein. Pas chers, mais alors, franchement, très bien. Vous avez celui-ci, donc, ben, que vous connaissez, que je vous avais déjà présenté, que j'apprécie beaucoup. Donc, lui, par contre, me sert beaucoup, beaucoup pour les chiens d'expo, quoi. Uniquement, quand je fais du chien d'expo, qu'il faut laisser de la longueur, parce qu'on voit bien, donc, les espacements au niveau des dents, hein. Quand même, bien écartés. Donc, ça enlève pas trop de poils. Oui, pour les expos, les terres et les costes, on demande quand même minimum 5 cm de poils, quoi. Donc, pour pouvoir apprécier le poil dur. Bon, depuis, il a perdu quand même son strap. Il faudrait le faire affûter, mais malheureusement, il vient du Danemark, et je crois que ça se fait plus. Il nous avait été ramené par Métésorum. D'ailleurs, coucou Métés, et encore merci, tu vois, je l'ai. Voilà, donc, superbe couteau. Après, nous avons donc les couteaux Mickey. Alors, les couteaux Mickey, ben, tous les toiletteurs les connaissent. Moi, personnellement, j'ai appris à toileter, ben, quand j'étais gamin, à l'âge de 16 ans, et ben, avec du Mickey, ni plus ni moins. Le Mickey, franchement, c'est top, quoi. Ça dépote, il n'y a pas photo. Je le déconseille, en fait, pour les jeunes toiletteurs, ou encore pour du terrier d'Ecosse, quand on n'a pas l'habitude d'épiler. Parce qu'en fait, je ne sais pas si on le voit bien, il est incurvé. Hop, il est légèrement incurvé. Donc, quand on met le pouce, alors, c'est génial, hein, ça a une bonne, ça adhère bien, et tout. Mais, s'il suffit qu'il glisse un petit peu dans la main, il fait ça. Et là, en fait, il n'épile plus du tout le poil du chien. Il va nous le couper. Donc, ça, franchement, voilà, c'est pour ça que, au début, quand on n'est pas à l'aise sur l'épilation, sur les terrier d'Ecosse, il vaut mieux éviter. Ce sont des couteaux, franchement, quand on sait s'en servir, waouh, c'est génial. Vous voyez, les miens, ils ont quand même un peu, ils ont un petit peu vécu. Mais, voilà, le Mickey, c'est top, mais il faut savoir s'en servir, sinon on peut faire des dégâts. Voilà. Ensuite, Wop, désolé. Ensuite, il n'y a pas si longtemps que ça. Si, ça fait un an, ça fait un an. Ça fait un an qu'on a, en fait, on a connu, donc, cette marque, et franchement, on apprécie. Donc, la marque, c'est la marque Sentinelle. Donc, on a commencé avec deux couteaux, je ne sais plus lesquels que c'était, et puis, on a agrandi la gamme, et maintenant, on en a quatre. Donc, franchement, Sentinelle, ouais, ça dépote. Moi, j'aime beaucoup, ça se tient bien en main. Alors, après, voilà, il y a des différences, on peut le voir peut-être au niveau de l'épaisseur du bois, quoi, par rapport à la prise en main. Vous avez, donc, des espacements au niveau des dents qui sont tous différents. Et, en fait, vous avez des numéros, donc, à chaque fois dessus, donc, ce qui est très joli avec, donc, les Sentinelles, c'est que, ben, voilà, c'est vendu dans des boîtes, comme ça, en bois, c'est vraiment très qualitatif. On les range. Ah ! Et voilà. Non, franchement, non, non, on est très contents. Ben, je pense que vous allez nous voir de plus en plus toilettés avec... avec ces Sentinelles, parce que, franchement, très, très bien. Je vous le recommande. Alors, ils ne sont pas donnés, mais alors, non, moi, j'adore. On adore, ici. Il existe tout plein d'autres couteaux, mais, voilà, moi, je vous ai montré ce que nous, on utilise ici, voilà, pour pouvoir en parler. Maintenant, on va parler, donc, d'autres choses qui permettent d'épiler. Alors, j'en ai plus là, mais c'est vrai que j'aime bien aussi, c'est la pierre à épiler. Oui, donc, ça, c'est top. Quand on veut faire des petites finitions ou autres, en fonction du poil, j'aime beaucoup. Après, vous avez aussi, donc, les doigtiers. Alors, ça, oui, vous me voyez souvent m'en servir dans mes vidéos. Donc, ben, l'avantage, on les met ici, en bout. Et voilà, on y va, ça adhère bien le poil. Alors, les doigtiers, je les aime bien. C'est surtout pour faire des finitions, mais aussi quand... quand j'épile. Hop, ça m'amène une adhérence supplémentaire, en fait, sur le couteau. Franchement, bon. Par contre, il faut faire attention, il y a plusieurs tailles ou autres, et puis, ben, des fois, voilà, pas se tromper sur la taille. Mais les doigtiers, moi, j'aime bien, j'adore. Toujours dans la partie, donc, main ou autre, j'avais essayé, c'était une amie qui me l'avait conseillé. Donc, elle m'a dit, écoute, j'ai essayé ça, essaye, et tu me diras ce que tu en penses. Donc, j'ai essayé, franchement. Oh, j'ai adoré. C'est ni plus ni moins que le gant de bricolage. En fait, on a cette partie-là qui adhère. Donc, c'est très bien. Et alors, ça, c'est pareil. Quand je fais, disons, une mise à coulac, ça vient tout seul. En fait, je me sers de tout ça, ici, comme ça, schlac, clac, pour arracher. Ah, mais ça va, ça va très vite. Je parle bien, bien sûr, quand le poil, il est super mûr et qu'il faut faire une mise à plat, quoi. Donc, il y a ça. Pendant un bon moment, donc, je me servais de ça, au lieu des doigtiers, parce que je ne trouvais pas les doigtiers, en fait, par rapport à mon pouce, quoi. Je trouvais que seulement pour mon index, mais pas par rapport au pouce, donc c'était, voilà. Voilà. Et bien, je prenais aussi avec le couteau à épiler, quoi. C'était top, quoi. Je l'ai claqué. Bon. Comme tout le monde, je pense, j'ai essayé aussi les gants en latex, les gants en mapa. Le problème des gants en latex ou en mapa, bien, on transpire. Voilà, c'est pas agréable. Déjà qu'il fait chaud dans nos salons de toilettage, surtout en plus l'été, avec les séchoirs hauts. L'avantage, en fait, ouais, c'est du tissu, quoi. Ça respire. Donc, franchement, puis ça vaut... C'est pas cher. Et je trouve ça super pratique. À essayer, vous verrez. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ça me déplaît pas. Ensuite, nous avons donc des aides pour pouvoir justement adhérer sur ce poil. Il y a des fois, ça vient pas aussi facilement. Là, ça aboie quand même un petit peu beaucoup. Non ? Ah, ça y est. Ah, non, ça continue. On va peut-être faire une petite pause. Et on revient tout de suite avec la poudre. Nous avons aussi de la craie. Alors, oui, je pense que la plupart des toiletteurs, ça part. Donc, la craie va nous permettre, en fait, ni plus ni moins, de mettre de l'adhérence, tout simplement, sur le poil, pour que ça vienne mieux, tout simplement. Donc, la craie, vous avez telle qu'ici, c'est ni plus ni moins. Donc, toujours chez Sentinelle, avec nos couteaux. Un bloc de craie. Voilà. Donc, ce bloc de craie, on va le mettre sur le poil du chien. Et ça va nous permettre, en fait, de donner cette adhérence-là, pour pouvoir épiler. Ça sèche, ça, comment on dit, comme du talc, en fait, si vous préférez. Ça va, voilà, quoi. Ça permet d'assécher le poil, s'il est un petit peu trop gras, pour pouvoir, donc, avoir une meilleure adhérence, pour pouvoir épiler. Donc, nous, on aime bien travailler, donc, aussi, avec de la craie, comme ça. Et aussi, la craie, donc, en bombe. Alors, ça, franchement, c'est vrai que c'est bien. Moi, je l'aime bien, c'est pour les têtes. Pour travailler les têtes, donc, des Westy, entre autres. Voilà, moi, je l'aime bien, donc, cette craie en bombe. Alors, c'est toujours pareil, c'est pas un placement de produit, de chez Vivog, mais franchement, très, très bien. Et, donc, l'avantage sur le Westy, c'est qu'on peut le faire avant ou après le bain. Par contre, sur un cairn ou un scott, malheureusement, si on utilise de la craie, alors, blanche, parce que celle-ci, elle est blanche, mais, en poudre, je ne suis pas sûr. Je ne connais pas. Par contre, en bloc de craie, vous allez pouvoir en trouver de couleurs. Donc, mais, quand je fais, disons, un cairn ou un scott avant le bain, si je mets de la craie blanche, c'est pas un problème. Par contre, après le bain, je ne peux plus. L'avantage, c'est sur les Westy, je peux en mettre même après, quoi. Et pour faire les têtes de Westy, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ceci. Voilà, donc, moi, j'ai fait le tour, à peu près, de tous les outils. Juste parler, donc, d'un outil qui m'a été offert. D'ailleurs, je te remercie encore beaucoup. C'est ni plus ni moins qu'une paire de ciseaux. Alors, ouais, ouais, c'est bizarre, une paire de ciseaux. Mais, en fait, c'est une paire de ciseaux. Et, comme vous pouvez le voir, hop, il y a des dents de chaque côté. Alors, honnêtement, bon, c'est plus pour faire des finitions que pour épiler tout un chien. Et c'est vrai que je vais m'en servir, donc, pour faire les finitions. Et il suffit que je vois un endroit pas affinant qu'une petite mèche ou autre. Je la claque, je l'ai tout de suite. Franchement, moi, j'aime bien. Je trouve ça, quand même, sympa. Alors, ce n'est pas non plus miraculeux. Ce n'est pas du tout pour faire un chien en entier. On est bien d'accord. C'est juste au moment des finitions. Vous êtes en train de faire, voilà, votre détourage de pâte ou autre. Vous voyez là, ou alors, euh, ouais, vous êtes en train de faire votre détourage de pâte arrière. Vous voyez là, sur la cuisse, qu'il y a quelques mèches, tiens, qui n'ont pas été enlevées. Hop, on l'a tout de suite et on y va. Non, franchement, c'est très sympa. Il fallait y penser. C'est astucieux. C'est complémentaire, franchement. Donc, hop, on les voit bien ici. Donc, ces fameuses lames. Hop. Qui sont différentes les unes des autres. Et voilà, donc, cette vidéo, elle est finie. Vous avez vu, elle était quand même assez courte. N'hésitez pas, hein. Petit pouce bleu dans les commentaires. Hop, dites-nous bien tout ce que vous voudriez voir sur cette chaîne à propos, donc, des terriers, des cosses, du toilettage. Juste une petite parenthèse. J'ai publié, en fait, sur Facebook, une fois, une photo, donc, de mes plantes d'intérieur. Et j'ai vu un engouement, mais, incroyable. Donc, dites-moi si vous voulez que je fasse, en fait, un plan de tour. Donc, c'est le tour de toutes mes plantes. Vous expliquez un peu. Donc, d'intérieur, parce que Sébastien, lui, c'est d'extérieur. Moi, c'est d'intérieur. Donc, n'hésitez pas. Pourquoi pas ? Mais, je me dis, est-ce que vous avez vraiment envie de voir cette vidéo sur les plantes, sur cette chaîne, où on parle de chiens, de terriers des cosses, entre autres. Voilà. Moi, je suis à votre disposition. Ce que je vous propose, c'est que, ben, tiens. N'hésitez pas à mettre des pouces. Et à partir, donc, de 250. Pourquoi pas ? Je vous la fais. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye, bye.